... Les Correspondances, c'est un festival littéraire qui a plusieurs parties prises. D'abord, avoir une programmation assez sélective. On n'invite pas beaucoup d'écrivains, une quarantaine. La plupart au titre de la rentrée littéraire. Donc il s'agit pour nous de donner notre regard sur cette rentrée. Ensuite, de voir avec chacun de ces écrivains de quelle façon ils souhaitent prendre la parole. Est-ce qu'ils souhaitent parler de leur livre ? Est-ce que c'est un entretien ? Est-ce que c'est une lecture ? Est-ce que c'est une performance ? Et puis, l'idée aussi de croiser la littérature avec d'autres formes, notamment la musique et puis les comédiens qui viennent lire des textes. Donc montrer que la littérature est un art vivant. Investir une ville, puisqu'on travaille dans les salles de la ville, mais aussi sur les places, c'est important. Avoir des mains tendues vers un public, même celui qui ne se sentirait pas de plein pied naturellement avec l'écriture et la littérature. C'est pour ça qu'il y a des écritoires, des lieux où on peut écrire. Les gens écrivent des lettres, on se charge de les affranchir, de les envoyer. Il y en a 16 000 qui partent comme ça. Et c'est pour nous une façon de montrer que le festival est ouvert à tous. Je crois qu'on a vraiment un rôle de transmission. Évidemment, s'adresser à ceux qui sont déjà convaincus, qui lisent beaucoup. C'est peut-être le noyau dur du public. Mais aussi essayer pas à pas de s'adresser à d'autres. Et de convaincre et de montrer que la littérature peut être accessible à beaucoup de gens. Et le monde qui est sur les places nous laisse croire qu'on n'a pas tort. Pour 2017, en fait, ce qui renouvelle chaque édition des correspondances, c'est la rentrée littéraire. Ce sont les nouveaux livres, les nouveaux auteurs. Donc on le construit vraiment comme ça. C'est notre regard sur tous ces livres qui viennent de sortir. Il y en a une petite quarantaine qu'on a trouvées particulièrement remarquables à différents égards. Sinon, sur les formes, elles sont finalement un peu les mêmes d'une année à l'autre. On a des lectures, on a des concerts littéraires. Il y a des lectures par l'auteur, des lectures par les comédiens. Il y a des croisements vers l'image. Voilà, mais c'est la matière qui est renouvelée, c'est-à-dire le texte. Le choix des auteurs invités, la rentrée littéraire, le choix des textes mis en lecture le soir au théâtre, plutôt des correspondances. Voilà, il n'y a pas de thématique qui dirait, ah bah 2017, c'est ceci ou cela. Après coup, on peut découvrir des thématiques. C'est vrai que je ne suis pas le seul à avoir constaté, dans cette rentrée, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de l'Algérie. Le magnifique livre d'Alice Zeniter, L'art de perdre. Celui de Brigitte Giraud qui est formidable aussi. Celui de Jean-Marie Blas de Robles. Et puis on va recevoir Kamel Daoud. Alors lui, évidemment, il en parle d'une autre façon. Et voilà, il y a tout d'un coup quelque chose qui surgit comme ça, mais qui au fond n'a pas été prémédité. Nous, on a lu des livres et on a conservé ceux qui nous semblaient les plus forts. Après avoir précisé que j'aime tous les livres, donc tous les auteurs qui sont programmés au festival, je dois dire qu'il y en a un qui m'a semblé particulièrement remarquable. C'est le dossier M de Grégoire Bouillet, qui est un livre qui m'a saisi et que je n'ai pas lâché. Ça fait 700 pages et tout ce qui excède le livre se trouve sur un site internet. Donc il y a des textes complémentaires. Et il faut savoir que c'est le livre 1 parce qu'il y a un tome 2 qui sort en janvier. Et je trouve ça complètement éblouissant à partir de l'idée de raconter une histoire d'amour. Il nous raconte ce qui s'est passé pendant, mais ce qui s'est passé avant parce que ça a déclenché ensuite d'autres éléments, ce qui s'est passé après. Et tout au long de cette histoire, il nous raconte son regard sur le monde avec des digressions incroyablement drôles et perspicaces. Comment le feuilleton Dallas a été le révélateur du capitalisme mondialisé ? Pourquoi son héros de jeunesse, ses oraux ? Une analyse de Lolita de Nabokov qui est éblouissante. C'est un livre qui déborde de pages, d'intelligence, de drôlerie. Moi, j'ai été totalement happé.